Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous pouvez voir je suis torse nu, c'est normal, je suis encore en vacances et surtout je ne peux pas mettre l'acclimine et le ventilateur, sinon vous n'entendrez rien à ce que je vais vous raconter. Donc là on a une super opposition entre deux grands combattants et moi c'est un combat qui ne me hype, je ne sais pas vous c'est un combat qui ne me hype, mais tout d'abord les amis si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en combattant si il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc le fait de marquer les statistiques selon moi, leurs points forts et leurs points faibles, je trouve que ça m'a quand même donné un indicatif, et ça m'a permis vraiment de les comparer en fait ces deux individus, parce qu'ils ont chacun leurs points forts, chacun selon moi leurs points faibles, mais en tout cas je trouve que c'est une opposition très intéressante et surtout de très très haut niveau. Donc on va parler de Curtis Blade, déjà en termes d'endurance, je pense, bon on a déjà vu faire des combats longs, c'est pas le plus endurant, mais il a une endurance plus que correcte, je l'ai noté 84 sur 100. En termes de puissance, c'est un Power Wrestler, on le sait, il est très explosif, très réactif, j'ai noté 90%. En termes d'expérience, je pense aussi que c'est là où il a un avantage par rapport à Aspinal, c'est qu'il a un peu plus d'expérience du haut niveau, du coup de combat de ce niveau-là en tout cas, avec un tel enjeu. Donc j'y ai mis 90%. Donc sur déjà les trois premiers éléments et premières statistiques, on pourrait dire que je pense que Curtis Blade a un avantage en termes d'endurance, où j'ai mis 80% à Aspinal, parce que selon moi je trouve qu'à chaque fois, au deuxième round, du moins en tout cas ce qu'on a pu voir contre Alvorski, je trouve qu'il commence à accuser un peu le coup physiquement, parce qu'il est très explosif, très rapide. En termes de puissance, je pense que les deux sont très puissants physiquement, c'est un peu le même profil, sauf que sa vitesse gestuelle est un peu plus rapide du côté Aspinal. Et après en termes d'expérience, je mets un petit avantage à Curtis Blade. Pour ce qui est de la boxe, alors Curtis Blade, j'y ai mis 90%. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est très sous-estimé, alors qu'il est compliqué à boxer, il a vraiment progressé en boxe. Et surtout le fait qu'il peut changer de niveau à tout moment, ça perturbe énormément ses adversaires. Par contre, je mets un avantage à Aspinal, parce qu'il a une anglaise chirurgicale, il va très vite, il est très précis, vraiment un très beau coup d'œil, très belle gestuelle, très belle posture. Donc j'y ai mis 96%. Donc avantage à Aspinal. Pour le grappling, il a de très bons contrôles, Curtis Blade, donc j'y ai mis 85%. Très bon contrôle, vraiment, sa façon de contrôler au sol, mettre les mains sur les biceps, etc. Je le trouve très intéressant, même son body lock. Mais au sol, moi, il m'a vraiment impressionné à Aspinal à son dernier match. J'ai trouvé brillant, vraiment des formes de corps assez exceptionnelles pour un peu lourd. Donc j'ai mis 95%, parce que selon moi, c'est un des mecs vraiment les plus forts au sol dans cette catégorie. Pour tout ce qui est Fight IQ, les deux, je l'ai mis à peu près sur un pied d'égalité. Très intelligents, les deux. Ils savent amener leur adversaire dans leur faiblesse. Donc ils savent faire absolument les bons choix au bon moment. Donc voilà, pour moi, de ce côté-là, ils sont assez équivalents. Après, en lutte, bien sûr, avantage à Curtis Blade, même si Aspinal, j'y ai mis 90% parce qu'il a montré très belles choses en lutte. Il a un très bon timing. Il a les amené au sol un peu de Jitsuka, où il peut faire des crochetages de jambes, etc. Mais par contre, en lutte pure, Curtis Blade, c'est un power wrestler. D'ailleurs, il boxe, il est très bon sur le timing, il est très très fort de loin. Il part très vite en double leg et surtout, il fait le run là. Donc voilà, il est très intéressant. Donc voilà, c'est une opposition vraiment de très haut niveau entre deux des combattants, je trouve, les plus techniques et spectaculaires dans cette catégorie, qui bougent vraiment bien avec Cyril. C'est vraiment des poids lourds qui sont très agiles, qui sont lourds, mais qui restent agiles et qui sont relativement endurants. Et surtout techniquement au-dessus de la moyenne. Donc vraiment, ces deux combattants, là on assiste pour moi vraiment à deux belles demi-finales entre Tayvouza, Cyril et Aspinal, Curtis Blade. En tout cas, si les vingueurs s'affrontent, c'est beau, ça fait comme un tournoi à quatre. Ces deux combattants qui sont très forts. Alors moi, j'aimerais personnellement qu'Aspinal gagne, parce que je le trouve plus spectaculaire. J'aime beaucoup ses formes de corps, etc. Mais j'ai peur que Curtis Blade vienne gâcher un peu la fête. Donc mon pronostic, je vais dire quand même Aspinal, j'espère qu'il le connectera et qu'il le soumettra. Mais j'ai quand même peur que Curtis Blade le fasse sur le timing et même le mette en difficulté debout. Parce qu'en fait, il te rend quand même parano, Curtis Blade. Mais après, comme on n'a pas trop vu Aspinal sur le dos encore, mais est-ce qu'en fait, c'est tellement un génie au sol que même il va être totalement relâché. Et s'il est totalement relâché en boxe, qu'il n'en a rien à foutre, un peu comme Dobronx, de se faire amener sur le dos. Là, par contre, ça va être très, très difficile pour Curtis Blade d'imposer sa lutte, ses contrôles, etc. Même si je pense que ça risque d'être un match de boxe. Et qu'en fait, je pense que Curtis va peut-être plutôt faire des appels en lutte, des changements de niveau. Surtout pour lui faire focaliser et lui faire oublier sa boxe. Parce que je trouve qu'il a vraiment progressé, Curtis Blade. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait un combat purement en striking. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, Aspinal aura l'avantage. Parce qu'après, ça nous ferait, si Rilgan gagne, du coup, ça serait bien. Parce que ça ferait un peu une position franco-anglaise. Vous imaginez ça à Paris ou à Londres, ça serait incroyable l'ambiance. Donc voilà, c'est pour ça que je vais dire Aspinal. J'espère qu'il va s'imposer. Et je dis, par soumission dans les trois premières rounds. Je le vois arriver à battre Curtis Blade avant la limite des trois premières rounds. J'espère en tout cas que ça va se produire. Et je pense qu'il va faire ses changements de niveau. Il va faire ses appels. Il va toucher en anglaise. Il a un très bon jab. Il a un gros cross. Donc je pense qu'il peut le mettre en difficulté. Il a des bonnes formes de hanche. Même son timing en lutte, je vous dis, je ne serais pas étonné qu'il essaye, pourquoi pas, de crocheter pour amener Curtis Blade le mettre sur le dos pour le faire paniquer. Et lui faire, du coup, traiter d'autres informations pour qu'il en oublie également sa boxe. Donc les deux ont cette possibilité de faire des changements de niveau. Les deux, un a des gros contrôles et l'autre est un très bon en soumission. Donc les deux ont beaucoup d'arguments à faire valoir. Et c'est pour ça que je pense qu'on risque d'avoir une opposition de très très haut niveau, les amis. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, comment vous voyez le combat se dérouler. En tout cas, moi, c'est un combat qui me hype. Je serai devant mon écran pour analyser tout ça. Et s'il y a des actions que je trouve très intéressantes, j'hésiterai pas à les traiter et du coup à les analyser avec vous. Merci encore à tous, les amis, pour votre force. Je le répète jamais assez. On continue à travailler. On continue à vous préparer. On va essayer, en tout cas, de vous faire encore venir des intervenants de qualité. Je vous dis, le neurologue, là, bon, il est en vacances, mais on a calé la date. Et je pense que ça va vous plaire parce qu'on va parler de beaucoup de pathologies, de traumatologies qui sont engendrées par les coups. Merci encore à tous pour la force. Je reçois beaucoup de messages. Je peux pas répondre à tout le monde, mais ça fait énormément plaisir. Et je vous dis à très vite. Merci.